Salut, c'est Megadriver16 pour la fin de mon Tour de France 2016 avec l'équipe Lampre Mérida et le jeune leader sud-africain Luis Mentes et son défi maillot blanc quasiment assuré pour le moment parce qu'on a 8.49 d'avance sur Adamiette, c'est notre concurrent direct si j'ose dire au maillot blanc et c'est la dernière étape de montagne. Donc on est relativement confiant. Là où on est confiant aussi c'est le podium finalement parce qu'on est 3ème derrière Romain Bardet et Christopher Froome. Dan Martin qui est 4ème, il est loin, il est à 4 minutes 30, quelque chose dans le genre. Donc les places semblent relativement établies. Ce qu'il faudrait maintenant, attention mes batteries sont faibles, vous le voyez en direct comme moi, je vais essayer de les recharger. Et ce qui va nous rester, c'est le maillot à poids qui était un objectif pas du tout principal au début de ce Tour, mais c'est rue Alberto Costa qui l'a, 22 points d'avance par rapport à Bardet. Et bien il va tenter l'échapper, je crois, rue Alberto Costa pour essayer de l'avoir, ce maillot à poids, au final, ce serait bien. Et puis on va voir ce qu'il est gérable. Est-ce que Luis Mentes ne tenterait pas un coup dans le final parce que le podium il est quasiment assuré à part si on se détruit vraiment complètement. Et essayer de grappiller en étant très offensif quelques places sur les coureurs de devant, ça voudrait dire une offensive de loin, je ne sais pas trop. On va voir ça et on sera peut-être aidé dans la décision par les états de forme qu'on va regarder tout de suite. La mauvaise surprise de cette dernière étape de montagne, c'est les états de forme nommés de leader. Luis Mentes et rue Alberto Costa qui sont en méforme tous les deux, avec des barres d'énergie entamées aussi, il faut bien le constater, avec 4 barres d'énergie simplement pour Mientiès et 3 pour rue Alberto Costa. Bon, on va quand même essayer, alors ne pas perdre de temps sur Romain Bardet et Christopher Froome, ça c'est l'objectif de Mientiès. Bon, de toute façon, ça c'est pour de la récup éventuelle dans les étapes à venir et il ne restera plus que les Champs-Elysées, donc ce n'est pas vraiment important. Mais bon, ça risque d'être chaud. Allez, on prend la main avec Alberto Costa, lui ce qu'il veut c'est essayer d'assurer le maillot à poids, on va voir. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà une étape de montagne où les qualités de descendeurs seront au moins aussi importantes que les qualités de grimpeurs. Des favoris qui basculeront ensemble au sommet des Champs-Elysées vont sûrement se faire quelques frayeurs dans la descente sur Morzine, en termes de cette étape. Oui, d'accord. Bon, là c'est de la descente. On a Romain Bardet qui est bien protégé par Pozzo Vivo en ce début d'étape normale. Bon, Alberto Costa, un petit coup d'œil sur la gauche en passant. C'est une étape cruciale pour le général. Un petit coup d'œil à son concurrent direct. Allez, c'est le maximum. Pour le maillot à poids qui n'est autre que le leader de ce Tour de France, Romain Bardet. Qui lui va certainement pas aller dans l'échappée, bien évidemment. Oh là, on est parti tout seul là. Peut-être passer la minute d'avance assez rapidement d'ailleurs. Pas de soutien pour le moment côté Roberto Costa. Bon. Ah si. Ah ouais, et puis pas n'importe qui là. Maïka, ça, c'est du client. Très très sérieux client. Raphaël Maïka. Qui risque de nous embêter un petit peu dans la quête au point des cols grimpeurs là. Mais bon. Ancien champion du monde, vainqueur d'étapes sur le Tour de France, Rui Alberto Costa reste un redoutable puncher d'expérience. Un peu d'aérodynamique là, mais bon. Les pourcentages s'y prêtent pas vraiment. Petite ascension rapide. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader au maximum. Et le peloton qui laisse plus du tout filer maintenant. Regardez, ça descend maintenant. Ah ouais. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. C'est quoi ? C'est Raphaël Maïka qui les embête ou quoi ? Il est à combien ? Non, il est à une heure. C'est peut-être tout simplement Romain Bardet qui se dit que le maillot à poids, il le jouerait bien aussi. Je ne sais pas. Qui a demandé à ses coéquipiers d'accélérer le rythme en tête du peloton. Je ne sais pas trop. Bon là, on va en profiter pour récupérer. Ici, il y a un petit peu de descente. Là, ça remonte tout de suite. C'est un peu le toboggan ici, hein. En ce début d'étape. Euh, ouais. Il arrive, Maïka, on le voit là. Mais ils sont quatre d'ailleurs à arriver. Je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. Bon, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller au sommet de ce col de catégorie 2. Étant donné que le peloton n'a pas lâché l'affaire. Ça risque d'être délicat. Bon, les autres, ils arrivent là, c'est bien. Et si je mets un peu d'accélération comme ça, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que mon bleu, il continue à cramer ? Ouais. Le peloton n'a 08. Je vais mettre... Voilà, j'affiche l'intégralité du tableau de bord. On va demander à Polank de protéger notre leader. Ah, Maïka, il donne tout, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, là, il m'embête un petit peu, Rafa, Maïka. Eh bien, surtout qu'on n'a plus rien en énergie. Alors, est-ce que c'est la peine de se cramer pour celui-là ? Ah ouais, il va falloir quand même... Il faut que je prenne du ravitaillement. Quatre kilomètres du sommet. Surtout que... Oui, qui c'est, là, avec Rafa, Maïka ? C'est Pulveda, Moinar. Est-ce qu'ils vont tenir la distance ? Ça, c'est pas dit. C'est pas dit... Attends, il va me bloquer, lui. Et maintenant, c'est Tendam qui fait des siennes, qui veut me passer devant. Laisse-moi marquer au moins un petit point sur ce code de catégorie 2. Il n'a pas l'air décidé. Alors que le peloton, lui, il laisse un peu filer. Ça, c'est quand même une nouvelle intéressante. Ton équipe s'est mise à la planche. Ils n'ont personne à l'avant. Ah ouais, là, il va m'embêter Tendam. Surtout que je suis en train de perdre pas mal de temps, là. Ah ouais, Zepulmeda, il s'est refait une petite santé, là. Alors qu'il n'était pas bien, il était à l'agonie. Et puis voilà qu'il revient. Donc on ne va rien marquer sur ce premier col. Il faut dire qu'on est en méforme, aussi. Donc ce n'est pas évident pour notre Roberto Costa de bien figurer, là. Mais bon. Ouais, on est à une minute, déjà. Ah ouais, ouais, ouais. Ça sent mauvais, cette histoire. Ça sent très mauvais. On est déjà en train d'attaquer le rouge. On arrive à 1 km du sommet. D'ici peu de temps. Et on a... Nous, on est plus proche, finalement, du peloton avec Roberto Costa que de... que de la tête d'échapper, alors que c'est nous qui avons initié le mouvement. Ah, ça... ça se goupille mal, hein. Il faut bien l'avouer, là. Là, c'est vraiment pas du tout la meilleure configuration qu'on pouvait espérer pour Roberto Costa. Est-ce qu'on le voit, là, le peloton ? Ah, je n'ai pas le temps de trop regarder. J'ai peur de tomber en défaillance. Là, normalement, ça devrait aller. On récupère un tout petit peu de rouge. Et il faut que ça descende, là. Il faut que ça descende et il faut essayer de revenir. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va être possible de revenir sur les gars de devant. On n'a rien marqué du tout, donc, à cette... à ce sommet. Et vu les qualités de descendeur de l'IA à présent, ça va peut-être être chaud de revenir. Et surtout que le peloton, finalement, il ne laisse quasiment pas partir. Alors, l'état des lieux, c'est qu'on a 22 points d'avance, je crois, sur Romain Bardet, sur le maillot à poids. Là, ça me paraît délicat d'espérer revenir. Ah oui, surtout que... on doit vraiment bien le voir, le peloton, là. Alors, pas encore tout à fait, mais pas loin. On a récupéré un petit peu de bleu. Écoutez, je vous propose de vous retrouver un peu plus loin, on verra ce qu'il en est. Et on le voit ici, Ruelberto Costa, qui est dans le peloton, il s'est fait ravaler par le peloton. On le sentait venir et c'était les Team Machine Data qui roulaient devant. Vraiment, on n'y a rien à comprendre, je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Et... Il y aura 10 points au classement du meilleur grimpeur pour le coureur qui franchit en test. Et finalement, maintenant, il s'arrête, on dirait, un petit peu de rouler. Je ne sais pas trop ce qui se passe, là. Alors que... Ouais, 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 parce que là, ça file, le temps pour l'échapper devant Malca. Ouenard qui a un petit peu craqué. Ouais, ça ne roule plus. Ça ne roule plus dans le peloton, l'échapper qui va pouvoir prendre son temps, finalement, du temps. Alors qu'on arrive à 5 km, c'était peut-être bien pour récupérer Ruelberto Costa que ça roulait comme ça, je ne sais pas trop, je ne peux pas dire. mais ça s'est très mal goupillé pour la Landre Mérida, pour le moment. Parce que Romain Bardet qui, à mon avis, est le seul à pouvoir encore prétendre récupérer le maillot à poids. Peut-être avec Christopher Froome qui est à 98, je crois. C'est le troisième, je crois, de ce classement. On va se mettre dans la roue de Romain Bardet et puis essayer de marquer quelques points quand même. Tiens, il y en a un, c'est un dame qui n'est pas bien là, qui nous a bien embêté aussi, lui, au premier col. Qu'est-ce que je fais ? De toute façon, il y a le ravitaillement dans pas longtemps. On va prendre tout le ravitaillement bleu avec Ruelberto Costa. On va essayer de marquer quelques points si c'est possible sur ce col de la colombière qui se profile là maintenant dans deux kilomètres à peu près. Mais ce n'était pas comme ça que je l'envisageais. Alors, l'échappée qui coince un peu, on regarde la 2,24 alors que le peloton ne roule pas. Ça veut dire que Maika, il a peut-être présumé de ses forces, je ne sais pas, mais ça me paraît bizarre qu'il ne prenne pas de temps là alors que ça ne roule pas forcément très vite côté peloton. on va commencer à se mettre aux avant-postes avec Ruelberto Costa. Je ne sais pas comment ça va rouler là dans cette fin de... cette fin d'ascension. Allez, Ruelberto Costa qui place une petite danderille. Oh, c'est Pulveda, qu'est-ce que tu viens m'embêter là ? Il y a même Roma Bardet qui y va de sa petite attaque. Ah non, ça ne servira à rien. On fait quoi ? Bah, on met un point. C'est nul, mais bon, c'est un point. Ok, c'est Pulveda et Vandenbroek qui nous ont bien embêtés là. Pas trop bien compris pourquoi, mais bon. Est-ce qu'ils essayaient en fait de rejoindre de l'échappée ? Je ne sais pas trop. Par contre, là, est-ce que ça part ou pas ? L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Bah oui, oui, oui. Vraiment, un début de course très compliqué, très surprenant. Le peloton, on le voit, il n'est pas loin. Ça m'étonnerait que ça laisse vraiment partir. Bah ouais, parce qu'il y a 20 secondes à peine avec le peloton. Il faudrait vraiment qu'il lâche l'affaire, là, le peloton, pour qu'on puisse espérer quelque chose. Déjà, peut-être revenir sur le match K, ça c'est peut-être envisageable, mais le peloton, tant qu'il reste à moins de 2 minutes, ça sert à rien. Surtout que là, ça ne roule plus. Le peloton est en train de revenir. Je ne sais pas trop quoi en penser, là. Et puis, quelle stratégie adopter avec Roberto Costa. Ah bah non, ça ne roule plus. Ça ne roule plus. Le peloton a 2-0-1, il va revenir. le peloton, il revient ou il ne revient pas, là ? Qu'est-ce qu'il choisit ? On ne sait pas trop quoi faire, là, dans ce cas de figure. est-ce que je l'entraîne ou pas avec moi ? Non, je ne l'entraîne pas, le peloton. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? L'écart qui réaugmente à nouveau avec le peloton, un petit peu. là, il y a de la descente, je pourrais peut-être récupérer un petit peu de bleu, même si je n'ai pas trop de déficit de bleu. ou je l'ai mal pris. Cette trajectoire était très mal prise. C'est quoi ? C'est le ravitaille ? Ah non, c'est le sprint intermédiaire, ici. Il est où ? Alors, ils sont où les autres ? On n'a que 40 secondes d'avance sur le peloton. C'est quasiment rien pour ainsi dire. Ouais, je ne sais pas quoi faire. On a 40 secondes d'avance sur le peloton, un petit peu moins. Et on est à une 20 quand même de la tête de course. Est-ce que je continue mon effort ? Déjà, si j'arrivais à rejoindre Tendam, on pourrait voir un petit peu ce qui serait envisageable de le faire. Parce que là, je suis en train de me cramer à faire ça. Mais on a quand même une 30 d'avance sur le peloton, donc est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de poursuivre l'effort ? Allez, si on pouvait les rattraper devant, ce serait bien. Mais on va avoir du mal et le peloton il reprend du temps maintenant. Le tempo s'accélère en tête de course. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. Ah mais ça, c'était peut-être pour le sprint intermédiaire. Est-ce que là, il lâche du temps à présent le peloton ? Maintenant que le sprint intermédiaire est passé, attention parce que moi je n'ai plus rien là. Il faut que je rejoigne les gars là devant avant de tomber en défaillance. Voilà, on est bien positionnés avec eux. Ah ben voilà, ils accélèrent le tempo maintenant. On est quoi ? On est au début de la zone de ravitaillement. Le peloton a 2.20. Il ne doit pas rouler le peloton parce que regardez, les cars ne bougent pas alors que nous on ne roule plus non plus. Ouais, ça ne roule plus côté peloton. Ça, c'est plutôt de bonne augure. Nous, on vit sur des réserves inexistantes là en attendant d'arriver à la fin de la zone de ravitaillement. Bah écoutez, voilà, on en est là. 2.30 d'avance bientôt au pied de l'avant-dernière ascension où on se rejoint en haut pour voir comment ça s'est goupillé. Rue Alberto Costa qui jette ses dernières forces dans la bataille au classement du maillot à poids. On arrive à 1 km du sommet du col de l'armaz. Il était loin ce col. On a réussi à rester à peu près au contact plus maintenant parce que là c'est très très dur mais bon des coureurs Malka qui est loin devant maintenant. 1.03 d'avance sur un groupe de deux coureurs je crois qui a Vandenbroek non c'est Moana et Tendam pardon. Et donc nous on sera quatrième. On va marquer quelques tout petits points à ce classement grimpeur. C'est déjà ça. Il a fait tout ce qu'il pouvait dans son mauvais état de forme aujourd'hui avec le mauvais début de course qui s'était produit pour la lampe près et bien là il réussira quand même à marquer encore et bien 4 points. Donc aujourd'hui on pourra dire qu'il aura marqué 5 points au total parce qu'on en avait marqué un au col de catégorie précédente précédent pardon et voilà ça fera 5 regardez là on n'a plus du tout aucune barre bleue elle ne peut pas se remplir il n'y a plus rien. c'est le vide absolu donc ben voilà Alberto Costa il va se faire manger à présent par le peloton il ne va pouvoir rien faire vu qu'il n'a plus d'énergie il va terminer comme il peut cette étape heureusement il n'y a pas d'ordelé pour lui parce que là à 50 km de l'arrivée quand on n'a plus rien comme ça c'est délicat mais bon il a fait tout ce qu'il a pu pour sa bataille au classement grimpeur maintenant ça ne va plus dépendre de lui mais plutôt de comment Romain Bardet va se comporter au dernier color catégorie où les points sont doublés donc on verra bien en tout cas il a fait ce qu'il pouvait et maintenant on va se retrouver dans le final avec notre leader Luis Mendes et ça contre tout de suite à l'arrière début du color catégorie Juxplan effectivement comme vient de le dire le directeur sportif très pentu je vais demander à Polanc de nous mettre un tempo je ne sais pas si il va pouvoir le suivre ce tempo s'il va y arriver on va voir est-ce que ça va servir à grand chose suivant les offensives des autres coureurs mais bon étant donné qu'on a Polanc en excellente forme on va essayer de suivre déjà ça c'est sûr à Polanc il n'arrive pas à revenir ne comptez plus sur lui ouais Alberto Costa qu'on avait rattrapé il ne peut plus suivre d'accord oh ça commence à faire des écarts là attention attention il y a un groupe qui se forme là qu'est-ce qu'ils font derrière ça essaye de suivre comme ça peut je veux que vous rouliez derrière lui il est dangereux pour le classement général on n'aura pas forcément les moyens de nos ambitions j'aurais bien tenté quelque chose sur cette sur cette étape cette dernière étape parce que le podium est quasiment assuré bien évidemment avec l'écart qu'on a mais mon état de forme n'est pas super tiens Dan Martin attention quatrième du général ben voilà il va nous contraindre à se dévoiler un petit peu parce que c'est lui qui attaque on ne peut pas se permettre de lui laisser prendre trop d'avance bien évidemment même si on a un petit matelas confortable qu'est-ce qui se passe là Froome Froome y tergivers c'est parce que Pozzo vivo n'en pouvait plus et j'ai l'impression que Mike Kai il s'en va vers une victoire là on a Nibali qui avait lancé des hostilités côté favori Dan Martin qui arrive à le suivre ça commence à à sentir mauvais ça le Dan Martin qui fait une très belle ascension ça se trouve il pète la forme ah Pulse qui va essayer de rattraper son leader pour l'aider peut-être Christopher Froome je ne sais pas on va voir ça Christopher Froome qui a perdu quelques encablures par rapport à Roma Bardet s'il voulait espérer lui reprendre le maillot jaune c'est pas gagné bon et nous là on n'est pas bien on est à la défensive bon d'un autre côté on n'est pas bien oui c'est clair on n'est pas bien parce qu'on est dans un mauvais état de forme tiens Thibaut Pinot Roland Adam Yetz alors là tout le monde nous passe là ils y vont comme des bourrins c'est dur là c'est dur pour le Sementez cette fin de tour là surtout qu'on n'est même pas à 5 km du sommet qu'on va devoir taper dans le bleu Hannibal il vient de passer au quai nous on est à 3-12 on n'est pas bien quand même falloir vérifier que le podium ne s'envole pas il y en a qui payent un peu leurs efforts on n'est pas très bien bon ils se sont calmés un petit peu devant je vois Thibaut Pinot Roland qui faisait des manins tout à l'heure c'est un petit peu moins le cas tiens il ne faudrait pas que Romain Bardet il en prenne trop des points je pense aussi au maillot à poids de Rue Alberto Costa qui a tout donné sur l'école précédent il nous reste combien là Mentes il est où ? il est à 3,3 km ça va être dur l'avant de la course c'est à 2 km du sommet on va d'ailleurs dès qu'il n'en peut plus Bokemolema qui procède par à coup allez si tu veux passer tu passes et puis on prend un peu ta protection mon gars on n'est pas bien on n'est pas bien mais alors les deux français qui faisaient des manins tout à l'heure Pinot et Roland ils ne sont pas beaucoup mieux et ben Thomas Garen Thomas qui nous embête celui qui m'embête c'est Ethics mais Ethics je crois en voir deux maillots Ethics devant je pense que Dan Martin ben oui c'est sûr de toute façon il n'est pas avec Nibali Nibali qui fait une très belle montée de jeu de plane on va être obligé de tout prendre 1 km du sommet il y a bien deux coureurs d'Ethics il me semble devant donc Dan Martin il a revu ses objectifs ses ambitions à la baisse je crois allez c'est pénible parce qu'on n'a pas l'état de forme qu'on souhaiterait c'est très pentu il y a des hommes plus forts que nous dans ce peloton on le voit bien sur cette dernière étape de montagne donc bon on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord qui sont pas très élevés en cette dernière étape mais bon qui c'est qu'on emmène là à ces comptadores allez allez on remet une dent parce qu'on va bientôt passer quoique quoi que remettre une dent est-ce que c'est bien pertinent dans le sens où il va y avoir c'est pas tout de suite la descente il y a une mini descente mais tout de suite ça remonte on se calme un peu allez du 6% ça serait bien là un petit passage à 6% s'il vous plaît histoire de récupérer un tout petit peu de bleu voilà voilà qui est intéressant allez 20 kilomètres 10 kilomètres d'arrivée qu'est-ce que je dis oh là il y a un coureur c'est la Movistar c'est Quintana qui n'en peut plus Quintana toujours décevant effectivement sur ce sur ce tour de France là allez maintenant il faut faire de la descente et j'aimerais bien récupérer les coureurs à l'avant on va essayer de faire une très belle descente le mieux possible en tout cas on peut se permettre de relancer un petit peu ouais là c'est pas mal on a pu relancer là aussi ils sont où les gars et j'espère que oui oui c'est vraiment de la descente à l'arrivée il n'y a pas à remonter ah il y a des coureurs devant il y a des coureurs ça doit être le groupe d'Anne-Martin a priori oh c'est dur là on peut se permettre on peut se permettre de relancer on va pas être loin peut-être qu'on arrivera pas à revenir exactement sur eux mais il va pas y avoir énormément de temps de perdu sur Dan Martin alors c'est un super Adaphilippe je crois qui va être devant nous et devant les Roland Pinault Bardet qui sait qu'elle va très bien là en tout cas on est dixième on va même être neuvième je pense c'est ça on arrive dans la difficulté mais bon on arrive et on doit préserver l'essentiel voici le maillot à poids de ce tour de France ses efforts n'ont pas été vains c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore et oui il a été au bout du bout on l'a vu ça a été très dur dans son mauvais état de forme aujourd'hui tout ne lui a pas souri mais il l'a ce maillot à poids Roberto Costa on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui voici le maillot blanc de ce tour de France là il y avait moins de suspense depuis quelques étapes on savait que Mientes était très bien positionné c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore et oui il a bien dominé depuis un petit moment maintenant ce maillot blanc celui qu'il a très bien maîtrisé sur ce tour 2016 alors les résultats qui vont être intéressants de cette étape les résultats sont Malka très fort dans l'échappée pourtant il était en état de forme normale mais bon c'est un tellement bon grimpeur que voilà l'échappée victorieuse pour lui 2,46 devant Romain Bardet en excellente forme le maillot jaune en personne qui creuse encore un peu plus l'écart quoique non il arrive dans le même temps regardez 2,46 Nibali pareil Froum pareil Adam Yetz excellente forme ça arrive un petit peu tard pour lui mais bon voilà à 2,46 Dan Martin est dans le bon groupe Richie porte aussi Moinard bon j'ai halluciné quand j'ai vu 2 maillots d'Ethix c'était pas du tout le cas à priori j'ai dû me planter c'était bien que Dan Martin qui était pas dans un excellent état de forme pourtant mais il voulait sûrement essayer de reprendre le podium éventuellement Adam Yetz ben voilà les deux se sont réveillés un petit peu tard quand même puisque 2,46 nous avec Luis Menzias on arrive malgré notre mauvais état de forme 9ème à 3,23 ce qui fait qu'on perd pas énormément de temps finalement on perd moins d'une minute par rapport au groupe là des favoris ben que ce soit Romain Bardet Dan Martin Adam Yetz Froome etc Quintan un tout petit peu plus loin à 3,30 Contador aussi ben il y avait un petit groupe derrière Pinot ben ça sert bien ça Pinot tout comme Roland ben voilà ils ont voulu faire se montrer taper dedans et puis finalement ça s'est retourné contre eux parce qu'ils font pas de très très bons résultats finalement Bokemonema Valverde en mauvaise forme Garen Thomas Contador donc tout ce monde là ici Contador en bonne forme à 3,30 c'est pas terrible mais bon on est habitué maintenant donc ça nous donne au classement général final Romain Bardet qui remporte ce Tour de France 2016 vous m'entendez un petit peu sourire parce que quand on voit ce qui s'est passé dans la réalité même si j'apprécie beaucoup Romain Bardet qui est vraiment un de mes coureurs français préférés on s'est bien rendu compte qu'il était quand même relativement loin encore de Christopher Froome bon voilà avec la mise à jour là il prend il termine avec plus d'une minute au général de Christopher Froome puisque les choses ne changeront pas sur l'étape des Champs-Elysées et Luis Mentes qui est bien accroché à son podium à 2 minutes 19 voilà tout ça ça se tient à une minute d'écart une minute entre Bardet et Froome encore une minute entre Froome et Mentes voilà les trois hommes forts comme on a vu puisque après c'est au-delà des 5 minutes et Dan Martin qui malgré sa tentative là ne reprend pas le podium Porte qui termine 5ème je suis content de le voir comme ça aussi bien placé Nibali qui prend la place de Valverde au général Bokemolema toujours 8ème Pino toujours 9ème et Adam Yetz toujours 10ème bon voilà on a Roland Quintana Warren Barguin un peu décevant Woodpool Kreuziger Alaphilippe quand même un 16ème effectivement Pantanos à Karine Contador très décevant et Fabio Haru pour finir ce top 20 on va regarder à combien ça s'est joué là ce classement du meilleur grimpeur et oui et oui mais heureusement que Rue Alberto Costa a été grappillé 1 point plus 4 points dans les différents cols de cette dernière étape parce que sinon ça ne suffisait pas regardez on termine à 3 points de Romain Bardet et on en a grappillé 5 en allant au bout de l'effort avec Rue Alberto Costa sur la dernière étape sur cette dernière étape de montagne il les fallait il les fallait vraiment donc c'est d'autant plus une grande satisfaction pour mon puncheur portugais le maillot vert ça ne change pas qu'avec une diche il y aura peut-être un petit enjeu regardez il n'y a que 20 points entre Sagan et Cavendish ça c'est pour l'attribution du maillot vert aux Champs-Elysées le maillot blanc on est loin devant Ada Bietz qui nous reprend un peu de temps mais moins d'une minute donc il se retrouve toujours à 8-12 Warren Barkey le troisième Adaphilippe quatrième Kelderman cinquième La Sky meilleure équipe chez nous la lampe près on est sixième on rétrograde de deux places malheureusement suite à cette étape Costa qui terminera avec le prix de la combativité c'est sûr mathématiquement c'est fait l'étape des Champs-Elysées n'est pas assez grande en termes de kilométrage pour pouvoir renverser la situation donc très bien Costa double récompense avec ce prix de la combativité voilà pour cette dernière étape de montagne entre Geve et Morzine tout le monde est un peu fatigué c'est normal même Chimolei ça c'est un peu plus gênant je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir espérer sur les champs on va s'y retrouver tout de suite pour la fin de ce tour alors Chimolei bonne forme Arachiro excellente forme bon pourquoi pas tester quelque chose on va voir ce qu'il est possible de faire dans ce final on va dans un premier temps profiter de notre maillot blanc Mesdames, Messieurs bonjour la dernière étape sur les Champs-Elysées est toujours l'une des plus convoitées dans le passé des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre mais ça ne s'est pas produit très souvent et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice le défi s'annonce plus relevé et voilà c'est la parade regardez les trois les quatre maillots distinctifs sont là on a bien le maillot jaune de Romain Bardet le maillot blanc de Luis Mientes le maillot à poids de Rue Alberto Costa qu'on va attendre un petit peu pour être tous les deux ensemble allez on fait un petit coup de champagne et tout c'est cool ouais ça fait plaisir on s'est bien débrouillé mon gars deux maillots de la lampe Prémérida deux coureurs de la lampe Prémérida dans les classements distinctifs plus la super combativité plus des victoires d'état franchement on peut être content de ce tour les gars c'est sympa et puis ben voilà on en a bien profité de cette petite parade maintenant on va s'intéresser à l'aspect sportif de la chose sur cette dernière étape même si j'envisage pas quand même la victoire d'étape ça risque d'être chaud pour préparer le sprint intermédiaire et bon on se retrouve dans le final dernier avant dernier passage sur la ligne que dis-je les coureurs à 10 km 8 de l'arrivée les sprinteurs qui ont demandé à leurs coéquipiers de lancer le sprint de lancer le train en tout cas et là c'est même Tony Martin qui s'y colle pour quitte elle ça va être chaud de s'extirper là Arachiro qui nous a quand même rapporté une étape il tente quelque chose pour le fun qu'est-ce que ça dit ? ça dit que ça accélère dans le peloton ça ne veut pas laisser partir ça ne laissera pas partir alors 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 qu'est-ce qu'on a à notre disposition on a Tumoleil qui est relativement bien placé effectivement qui a fait quelques belles places d'honneur sur les sprints avec la petite technique que vous m'avez indiqué d'essayer même si je la trouve dure au niveau de la gymnastique des doigts mais la petite technique de ravitailler le rouge en même temps qu'en sprint il a obtenu ainsi quelques top 10 alors là je trouve que ça roule quand même très fort allez on est dans la route ça gagne alors ce virage il est toujours dur il va mieux se mettre dans la route qu'un le cas je pense pour le passer Rollins Rollins qui lance pour Graeppel Graeppel qu'on voit ici et c'est parti pour le dernier sprint du tour c'est parti on essaye de se mêler à la lutte Cavendish il est là le cave on est dans la meute on est dans la meute on est dans la meute oh non dommage on n'aura pas suffisamment d'énergie pour le terminer ce sprint ah dommage Peter Sagan qui s'impose est-ce que ce sera suffisant pour qu'il prenne le maillot vert à Cavendish là oui c'est vrai qu'il y avait un petit duel entre deux au cours de ses trois semaines de course il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux voici le grand vainqueur de ce tour de France et oui c'est la première fois sur un jeu tour de France que je vois un coureur à G2R il ne peut donc pas savourer cette grande victoire aujourd'hui on l'applaudit bien fort il rentre dans l'histoire du cyclisme je disais un coureur à G2R que je ne contrôle pas a remporté le tour de France régulier tout au long de ce tour il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires voici le meilleur sprinter de cette année et ouais Peter Sagan qui chourre vous pouvez le féliciter le maillot vert à Cavendish lors de cette dernière étape c'est beau c'est beau et puis c'est représentatif de la réalité place à la lampe près toujours présent aux avant-postes on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition Roy Alberto Costa allez on l'applaudit bien fort et oui parce que ça a été très dur pour lui mais il y est arrivé à quelques points d'avance avec ce maillot sur les épaules nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour Luis Mentes applaudissez-le comme il le mérite ah bah oui parce qu'il l'a quand même maîtrisé c'était notre défi notre objectif principal de ce tour de France et bien c'est rempli défi maillot blanc avec Luis Mentes réussi on a fait mieux que ce qu'il avait réalisé dans la réalité oui c'était fait surclasser par Adam Yates donc c'était relativement tranquille c'est un mot un peu fort mais ça s'est bien passé et surtout avec de bons états de forme quand même en règle générale pour Luis Mentes des déconvenus côté Adam Yates Warren Barguil bon de toute façon il a été baissé au niveau de la notation donc ça a été un peu plus facile que ce que je m'attendais pour le maillot blanc en tant que tel après le podium c'est intéressant c'était un petit bonus bien sympathique pour ce classement général en tout cas Sagan qui s'impose devant Cocard la porte eh oui d'accord la porte pour Kofidis effectivement très très beau sprint Tons d'accord Grey Pell Cavendish qui fait 6ème il doit s'en mordre les doigts parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'écarts Degenkopp qui tèle Matthews et Timoley qui réussit quand même alors qu'il s'est écroulé il n'avait plus d'énergie dans les derniers mètres il fait quand même 10ème de ce sprint voilà encore un top 10 pour lui devant Debuchère Christophe Maclay c'est quand même pas mal donc on va juste faire pour finir ce tour de France 2016 avec la Lampret un petit tour d'horizon des étapes Cavendish qui s'est imposé à la première on l'avait fait avec Timoley 4ème quand même à Utabitch Cherbourg-Ogville c'était un peu plus dur victoire de Molema nous on était un peu plus loin 11ème avec Menthes Timoley qui avait remporté une étape on se rappelle c'était pas un sprint massif mais il y avait eu vraiment à Angers une arrivée très particulière des chutes peut-être qui avaient fait arrêter le peloton oui c'est ça je crois et donc Timoley rusé il a continué son effort et il s'est imposé donc première victoire d'étape pour la Lampret à Angers Cocard qui s'était imposé à Limoges Timoley 7ème Dan Martin qui s'était imposé à Le Lioran et nous on n'est pas encore dans le top 10 non plus avec Menthes 11ème comme à Cherbourg c'était pas un super début mais bon Cavendish qui s'est imposé devant Michael Matthews à Montauban Timoley 10ème effectivement ça se confirme il était souvent dans le top 10 le début d'une superbe session pyrénéenne puisque Luis Mentes qui s'impose 2ème victoire pour la Lampret au lac de Payol à l'entrée dans les Pyrénées le doublé puisqu'il s'impose à nouveau à Bannière de Luchon 3ème victoire d'étape pour la Lampret et Roberto Costa qui offre la 4ème victoire et surtout 3 sur 3 dans les Pyrénées avec sa victoire au sommet d'Andor Arcadis en échappé on a Fonseca qui s'est imposé à Revelle là on n'avait pas réussi à faire de top 10 non Timoley 16ème Martens qui s'impose à Montpellier à Chirot 4ème Bardet qui s'est imposé devant Mientès au Mont Ventoux c'était une très belle étape d'ailleurs on est encadré par les 2 Français les 2 jeunes grimpeurs français Bardet et Pinot Tony Martin qui s'est imposé contre la caverne du Pont d'Arc Arachiro pour la 5ème victoire d'étape de la Lampret qui s'impose en échappé à Villars-les-Dombes Romain Bardet devant Froome devant Mientès à Culos là on avait les 3 meilleurs du tour qui était bien présent aux avant-postes là ça se dessinait bien que le podium s'était joué entre ces 3 hommes Greipel qui s'impose à Berne Timolay 9ème Vandenbroek qui s'impose à Fino Emotion Roy Alberto Costa 4ème d'en échapper mais là on n'avait pas réussi à bien jouer le coup il n'avait pas réussi de vider ce qu'il avait fait à Andorra-Arcadis c'est dommage mais en tout cas il avait marqué des points pour le classement grimpeur ça c'était bien et Mientès qui faisait 7ème Thibaut Pinot qui s'imposait à Meugev Christopher Froome de Romientes à Saint-Gervais-Montblanc on s'en rappellera moi je me rappellerai longtemps de cette étape où j'étais en train de vous expliquer que ça ne servait à rien le sprint en montagne que moi j'avais ma technique d'ailleurs que je ne changerais pas mais c'était quand même très contrastant ce qu'on voyait à l'écran et ce que j'étais en train de dire je me suis fait griller au sprint au sommet du Saint-Gervais-Montblanc par un Christopher Froome déchaîné alors qu'ils avaient perdu avec Romain Bardet quelques mètres dans le final et c'est vrai que les deux derniers kilomètres je ne les ai pas très bien gérés avec mon régulateur et qui était un petit peu trop fort donc ça a été dur dans le final bon voilà c'est une péripétie de course en tout cas là encore les trois hommes forts de ce tour qu'on retrouve aux trois premières places avec des écarts par rapport aux poursuivants Maïka qui s'impose à Morzine devant Bardet Mentes 9ème on a vu ça n'a pas été évident mais l'essentiel était préservé le podium et le maillot blanc et ça gagne donc il s'impose ici sur les Champs-Elysées Timoleil 10ème encore un très beau top 10 on va dire pas très beau mais un beau top 10 pour mon sprinter dans ses sprints massifs ça va nous donner au général on connait tout là il n'y a eu aucun changement bien évidemment je ne vais pas reciter ce qu'on a fait sur l'étape précédente Bardet Froome Mentes voilà le podium de ce tour pour quelques points à peine Costa pour trois en étant exact qui s'impose au Magrimper face à Bardet Sagan qui s'impose devant Kevin Dish sur cette dernière étape et qui prend le maillot vert comme dans la réalité c'était beau Mentes qui est loin devant au classement du maillot blanc l'équipe Bayeupoy de changement donc toujours 6ème avec la Lampret un classement remporté par la Sky ensuite Roberto Costa donc on l'a vu la combativité c'est pour lui et enfin si on regarde les primes cumulées qui s'élèvent à 242 740 euros pour la Lampret Merida qui a réussi son tour un bilan 5 victoires d'étape le maillot blanc le maillot à poids et le prix de la combativité et surtout je dirais je serais tenté de dire podium de ce Tour de France avec Luis Mentes c'est un tour réussi je suis content de l'avoir fait merci d'avoir suivi ce premier tour avec la mise à jour des effectifs et des statistiques que je vous proposais sur Tour de France 2016 je vous dis à plus tard et je vous dis à plus tard